On passe à Personne n'en parle Et j'accueille Dalila Tari Bonsoir Bonsoir Alors Dalila Tari, j'ai demandé de venir ce soir parce que c'est assez incroyable Vous avez été licenciée de votre travail pour avoir porté ce foulard Tout à fait, oui Vous étiez télé-enquêtrice dans une société télé-performance Donc qui est une boîte de télé-marketing Vous étiez en CDI et vous avez été licenciée au début de l'été Oui, le 25 juin La procédure de licenciement a commencé le 25 juin A savoir que j'ai postulé dans cette société avec le foulard J'ai demandé par téléphone si le foulard posait problème et on m'a répondu que non Donc je n'aurais pas menti, je ne suis pas arrivée comme ça un beau jour en plein CDI avec un foulard sur la tête Donc ils ne peuvent pas dire que vous l'avez mis un jour Il y a eu des plaintes de collègues à vous, de clients ? Aucune plainte, non, au contraire, les gens m'appréciaient, enfin mes collègues de travail m'appréciaient pour ce que j'étais Alors vous portez ce foulard depuis 1994 Pourquoi au départ vous avez décidé de... Parce que en fait vous avez été élevé d'une façon très libre, pas du tout intégriste je dois dire Vous avez même fréquenté des écoles catholiques, vous êtes allé au catéchisme Pourquoi en 1994 vous avez envie de porter ce foulard ? Il faut savoir que je suis arrivée en France à l'âge de 3 mois Donc pour ma scolarité et la scolarité de mes frères et soeurs, mes parents ont voulu le meilleur pour leurs enfants Donc ils nous ont inscrits dans une école privée, c'était l'école catholique Il y a eu du catéchisme effectivement, donc on assistait aux cours sans aucun souci Et puis mes parents étaient pratiquants, il faut le souligner Donc ils nous ont rien imposé du tout Les années ont fait, les années sont passées et je me suis intéressée à ma religion de plus près Ce qui m'a amenée au port du foulard C'est dans le Coran ça ou c'est des règles ? C'est notamment deux versets du Coran Et dont un qui est très explicite, c'est un ordre divin Et croyant en Dieu et mes convictions personnelles font que je porte le foulard Alors ils vous ont proposé à un moment chez votre ancien employeur De relever votre foulard et de le porter un petit peu comme un bonnet Il y a d'autres filles qui acceptent de le faire mais vous avez refusé de le faire Oui tout à fait, en fait moi j'étais dans le site du 13ème arrondissement qui se situe à Tolbiac Donc je portais le foulard et le 25 juin on a été muté Donc le 25 juin j'arrive, on m'accueille dans le hall des escaliers Et on me montre du doigt, j'ai un petit souci avec vous Très bien On m'emmène dans les escaliers, on me dit qu'il y a un problème Et on regarde uniquement mon foulard On m'a même pas regardé de haut en bas, c'était le foulard Donc j'ai dit qu'il était hors de question que je retire mon foulard Alors vous avez attaqué votre employeur au prud'homme Donc le procès a lieu le 3 décembre Oui Vous avez des chances de gagner non ? Mon avocat est très confiant J'ai plein de confiance en lui J'ai ma vie entre ses mains Et celui qui vous a viré c'est quelqu'un qui vous connaissait depuis longtemps ? C'est celui qui a signé mon CDI Ah carrément C'est celui qui a signé mon CDB Il faut lui demander pourquoi alors ? Qui a signé mon CDB Du jour au lendemain il vous a viré J'ai posé la question sur mon être de licenciement et écrit voile islamique Ah oui Et j'ai pas eu de réponse de vie-voix de sa part C'est à dire qu'en fait ça pourrait être symbolique de ce que les gens ont Enfin j'ai l'impression qu'ils sont en train de penser C'est à dire que musulmans égale terroristes Voilà, c'est un petit peu cet amalgame contre lequel on a C'est Navran ? Oui c'est Navran La barbe c'est un petit peu la même chose aussi Il faut faire très attention Daniel vous pensez quoi de la situation de Dalila ? Bah je pense que c'est absolument scandaleux Et ça fait partie bon effectivement de cette espèce de procès général global Qui est fait à l'islam et à l'islam interdiction de l'islam dans l'espace public etc Qui augure mal effectivement d'une société ouverte Alors une petite question quand même vous savez qu'à l'école c'est interdit depuis 1994 Le foulard comme ça Est-ce que vous pensez que c'est normal que ça soit interdit à l'école Et que ça devrait être autorisé dans l'entreprise Ou ça devrait être autorisé partout ? Je pense que ça devrait être autorisé partout Bien sûr c'est une question de mesure Si derrière Si c'est effectivement par exemple Je sais pas moi Un tchador absolument à l'iranienne ou à l'afghane etc C'est peut-être pas Mais par exemple Comme la façon dont Madame le porte etc N'a rien d'agressif etc Et fait partie de la liberté de conscience C'est vraiment consenti Oui Jean-François Kahn Il faut pas Qu'en pense Marianne ? A l'école Il y a un principe qui est pas contre le foulard Il y a un principe que pour des raisons de laïcité Il faut pas faire étalage d'un signe distinctif religieux Oui mais alors excusez moi je vous interromps A ce moment là Il faut revenir à l'uniforme C'est-à-dire que moi quand j'étais à l'école On avait un uniforme Les riches Ils étaient habillés comme les pauvres Et les pauvres ils étaient habillés comme les riches Aujourd'hui on a abandonné l'uniforme Et à l'école vous avez des mômes Qui ont des fringues à 1000 balles Et d'autres qui ont des fringues à 200 balles Donc je veux bien qu'à l'école tout le monde soit pareil Mais à ce moment là il faut qu'on ait un uniforme Parce que je vois pourquoi on accepterait Qu'il y ait des gens qui s'habillent dans des magasins super chers Et on refuse que d'autres aient le foulard Vous pouvez penser ça c'est une idée intéressante Mais ce que je veux dire C'est que l'école Il y a un principe à l'école Mais ce principe ne s'applique absolument pas Sur le lieu de travail Et donc c'est scandaleux De vouloir appliquer Il y a un vrai débat sur l'école Il c'est un vrai débat C'est sérieux On peut considérer en effet que c'est dangereux à l'école De faire étalage de signes religieux distinctifs Ça peut provoquer des débats Mais en revanche sur le signe Le lieu de travail c'est absurde Et c'est scandaleux Anna pour finir vous pensez quoi du cas de Dalula ? Effectivement c'est très délicat En ce qui concerne le port du voile à l'école On enseigne aussi en France aux enfants Qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes Et c'est aussi un signe de soumission de la femme Donc par rapport à l'école Moi je ne suis pas du tout soumise à un homme Là on me demande de me soumettre à mon employeur Non 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 je ne pense pas J'aurais été peut-être Enfin si je suis célibataire Et si effectivement on dit que la femme est soumise à l'homme J'aurais été soumise à mon père, à mes frères Et tout ce qui s'en suit Non je ne suis pas soumise à un homme Ce que vous nous dites Dalila c'est que c'est votre libre choix De vous habiller comme ça N'empêche que ce qu'elle dit c'est un ordre divin C'est son droit dans une usine, dans une entreprise C'est son droit absolu de faire quelque chose qu'un ordre divin Ça serait à l'école Faire quelque chose qui n'est pas permis à l'école Parce que c'est un ordre divin Alors là c'est impossible Ça c'est absolument impossible Une question idiote Concrètement c'est pas chiant de porter un foulard tous les jours Non mais je veux dire de se sentir enserré comme ça Enfin je ne sais pas Non mais c'est Ah bon ? Non on prend l'habitude Est-ce que vous le portez aussi Parce que vous trouvez que c'est beau et que ça vous va bien Franchement Non parce que oui Parce que objectivement ça vous va bien Donc est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là aussi ? C'est gentil Mais non je le porte parce que c'est mes convictions Mes convictions éligieuses A savoir aujourd'hui je ne me bats pas pour des dommages et intérêts Je ne réclame strictement rien à mon employeur Non c'est une question de principe vous avez raison La réintégration Mais alors je pose une question pour finir à Daniel Lindenberg La laïcité dans une affaire comme ça La laïcité c'est d'autoriser les gens à faire ce qu'ils veulent à s'habiller comme ils veulent Ou c'est obliger tous les gens à s'habiller pareil ? Ce n'est certainement pas la dernière réponse La laïcité c'est que l'état ne se mêle pas des affaires de conscience Que la religion par exemple c'est une affaire privée Et que dans l'espace public il n'y a pas une religion qui domine sur une autre Mais il y a une tolérance pour toutes les religions Et actuellement effectivement je pense qu'une laïcité en France Qui s'attaque uniquement à l'islam ça me paraît suspect Merci ça sera le mot de la fin on rallume Merci beaucoup merci Dalila Au revoir Daniel Lindenberg Vous restez vous Au revoir